Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, j'espère que tout le monde va bien. On revient sur ce qui s'est passé sur la journée de mardi, une très belle journée dans l'ensemble avec un tiercé écarté, quintet en 7 chevaux sans émotion, une arrivée somme toute logique dans l'ensemble. Un course par course bon, voire très bon, très homogène. Si on prend la totalité des jeux simples entre celui du quintet et les 8 chevaux de Vincennes, on fait en totalité un 8 sur 9. Donc ça c'est magnifique, 3 sur 3 dans le JDT et notre plus beau coup c'est Fuego de Whale qui s'impose à la cote de 8,30€. On essaye de continuer sur la bonne dynamique. Présentation du petit quintet, 13 partant, vendredi soir le prix Electra en réunion en course 3 avec deux poteaux de départ, parcours de tenue, 2850 mètres grande piste. J'ai envie de vous dire 13 partant vu le lot, c'est un quintet qui va sourire à ses favoris. Donc je pense que seul l'ordre peut payer, mais on ne sait jamais. Surtout le vendredi soir, basse gagnante, le numéro 11, Jigolover. C'est un trotteur de qualité, encore délicat, encore coquin. Quand il est bien, il a gagné sur un parcours de tenue 2007 grande piste en marchant 13-8, battant des chevaux comme Jiboulé de Mars, Gold River et Galileo Belo. Donc ça tient la route. Derrière, il a raté sa volte, donc distancé. Sur le parcours, c'est 0 sur 4, deux fois ferré, deux fois déféré, D4. Je pense que vendredi soir, il peut briser la glace, D4 et le sul qui dort. C'est mon gagnant. L'opposition viendra du numéro 9, Galbarinja. C'est un cheval qu'on a touché plusieurs fois, 2 sur 2 sur le parcours, 4e et 1er. Au mois de septembre, sur ce tracé-là, en marchant 14-7. Donc il faudra marcher plus vite pour pouvoir jouer une place dans les trois. Sa semi-rentrée, j'y comptais. Il n'a été que cinquième, pris de vitesse par Jean-Michel Bazir et Jigolover. Va monter sur cette course-là au 25. C'est un cheval pour moi qui valait devant. Il a sa place dans les trois. Premier outsider, le numéro 3, Jinko Tellois. Il a lutté avec des bons chevaux l'hiver précédent. On retrouve Gentli Demus qui a gagné la finale du GNT cette année. Galbarinja, Guillaume Duponcelet, Guy Dérable. Donc c'est pas mal au papier. Il vient de s'imposer à Nantes les mains fermées, tête et corde facilement. Il a déjà gagné sur le parcours, plaqué devant, déféré derrière. Il part en tête dans cette course-là par rapport au lot de l'année dernière où ils étaient tous au même poteau. L'avantage est pas mal à sa place à l'arrivée. Deuxième outsider, ce sera sûrement le grand favori. Le numéro 7, Gamin Jabba. D4, Jean-Michel Bazir. Il vient de gagner dans un lot inférieur facilement. Il rend 25 mètres, lot supérieur. Cheval parfois qui peut manquer un peu de souplesse comme son compatriote d'entraînement Jigolover. Maintenant, Gamin Jabba, c'est un cheval que j'attends plus pour être 3, 4, 5 dans cette course-là. Cinquième position, le numéro 8, Grétof Madrid. Il a fait une belle année 2022. On l'a touché plusieurs fois. Je crois qu'on a fait un 3 sur 3 ou un 4 sur 4 au cheval du jour avec lui. Il a marché 13-3 sur ce parcours-là. Donc 13-3, c'est pas mal du tout. Rentrée gagnante. Maintenant, le seul truc qui peut me chiffonner, c'est le syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée. En sixième position, l'As, Graal du Trésor. Il a marché 14-4 à Nantes. Par rapport à Jinko qui a marché 14-2, ils ont gagné facilement. Donc c'est à peu près pareil. À Laval, 15-2. Il a fait deuxième sur un 2007 grande piste en début de carrière. Ensuite, on l'a dirigé en province. Il restait sur deux victoires. Il vient de se montrer fautif à Nantes. Je le rachète sans problème. Septième position, le 6, Gué Printemps. C'était un bon cheval, même un très bon cheval. Maintenant, il est intermittent. Ne répète pas ses courses. L'hiver précédent, il luttait avec Eric The Hill, Empire et John Schiff. Donc des chevaux supérieurs par rapport au lot de vendredi. Il vient de s'imposer facilement sur un 2111-4. Derrière distancé, il lui suffirait d'être sage pour être à coup sûr dans les 5. Et je termine avec le 4, Flamand du Gers. Alors déférer des 4, c'est 70% de réussite quand il prend son chèque. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, il faut raser les murs. Absolument, il part en tête. François Lagadec qui est à la drive. Maintenant, c'est un cheval qui ne sait que trotter. Alors suffirait qu'aussi certains chevaux ne fassent pas leur valeur en se faufilant, en étant gentil, courageux et avec un bon parcours pour prendre une place de 4e, 5e. Pourquoi pas à l'issue d'une bonne course. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Je vous souhaite une excellente soirée et de bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada